Musique Jésus, tu es bon, Alléluia Ma force et ma joie sont à lui Les morts en passé, son esprit La terre est pleine de son amour, Alléluia Allé, Allé, Alléluia Allé, 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 Alléluia Dieu, notre protecteur, regarde, vois le visage de ton Christ Un jour dans tes pavis en vaut plus que mille Frères et sœurs, dans la joie, dans la confiance, dans l'espérance Commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Le Seigneur soit avec vous. Nous prions pour les jeunes qui présentent à Dieu leurs projets, notamment pour Stéphane, pour Achille. Que le Seigneur les accompagne dans ce processus. Nous prions pour les malades, notamment Maman Béatrice, toujours très malade. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, Frères et Sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes Frères et Sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Rions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Réponds dans nos cœurs la faveur de ta charité, afin que t'aiment en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui supasse tout désir. Fâle, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vire avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La parole du Seigneur nous fait pitié. « Fils d'homme, je vais te prendre sous du mal à soir et des yeux. Tu ne feras pas de lamentations. Tu ne pleureras pas et tu ne lâcheras pas pour moi tes larmes. Choupis en silence. Ne prends pas de te lèvres. En cours de ton, tu vends ta tête. Chauffe tes sardines. Ne vois pas tes lèvres. Ne prends pas le repas sur les lèvres. Le matin, je parlais, encore au pauvre. Et le soir, ma femme mourut. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Les gens me disent, « Vas-tu m'expliquer ce que tu fais là ? » « Qu'est-ce que cela me dit ? » Je leur écoute. « La parole du Seigneur m'a été accueillie. Dis à la maison du Frère. Ainsi parlez le Seigneur. Je vais vous foigner mon sanctuaire. Votre hongueur et votre force, la joie de vos yeux, la passion de votre cœur. Vos fils et vos filles, comme vous avez laissé à Jésus-Alain, tomberont par les lèvres. Vous serez alors comme je viens de faire. Vous ne voilerez pas vos lèvres. Vous ne pratiquerez pas de pas finir. Vous m'écrivez vos tchibans et vos saintes, vos saintes, vos saintes, vos saintes, vous ne ferez pas de l'aventuré. Vous ne pleurez pas. Mais vous pourriez d'abord que tous ceux. Et vous, j'aimerais tout ça. Et ce qu'il y a, c'est là, vous le croyez. Tout ce qu'il y a fait, vous le ferez. Et quand cela amènera, vous serez plus que le Seigneur Dieu. Parle au ciel. Nous l'avons à Jésus. Et puis, renombre de vous. Le Seigneur qui t'a achentré, tu nous dis. Le Seigneur qui t'a achentré, tu nous dis. Tu dédaimes l'autre de ce qui t'a mis à la porte. Le Dieu qui t'a achentré, tu nous dis. Le Seigneur qui t'a achentré, tu nous dis. Ses fils et ses filles qui l'ont introspéré. Le Dieu qui t'a achentré, tu nous dis. Eux disent, je veux rien cacher ma face. Et je vous dirai que j'aurai lieu avec vous. Oui, c'est un langage perverti. Ce sont des enfants sans foi. Le Dieu qui t'a achentré, tu nous dis. Eux, eux m'ont rendu jaloux par un Dieu qui n'est pas Dieu. Et je vous dirai par l'œil, vous dis. Moi, je vais les rendre jaloux par un autre qui n'est pas un peu. Les désespérés à une nation toute seule. Le Dieu qui t'a achentré, tu nous dis. Le Dieu qui t'a achentré, tu nous dis. Le Dieu qui t'a achentré, tu nous dis. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Toi, à l'heure de Jésus-Christ. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Jésus lui dit. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c'est Dieu. Et lui, sœur, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il lui dit. Lesquels ? Jésus reprit. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit. Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ? Jésus lui répondit. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le au pauvre. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Moi, j'attends la parole de Dieu. Chers frères et chants, frères et chants, frères et chants, bonjour. La question du jeune homme est une question intéressante que tout homme devrait se poser. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Nous pouvons féliciter ce jeune homme parce qu'il a pour objectif, pour finalité, la vie éternelle quand même. Il recherche la vie éternelle. Ce qui n'est pas déjà évident dans le monde actuel. Beaucoup de gens ne cherchent pas la vie éternelle. Ils cherchent la vie de l'instant même. Vivre heureux, maintenant, maintenant, là. La vie éternelle ne dit rien. Mais si ce jeune homme a déjà pris conscience que ce qu'il faut chercher, c'est la vie éternelle, c'est que c'est déjà une bonne chose. Il veut savoir ce qu'il faut remplir comme condition pour avoir cette vie. Et Jésus lui donne la condition. La première condition pour avoir la vie éternelle, c'est de respecter les commandements. Les commandements de Dieu sont là pour nous conduire, pour nous aider à vivre chaque jour selon la volonté de Dieu et avancer vers la vie éternelle. Mais quand tu as respecté les commandements de Dieu comme ce jeune homme, il faut encore montrer à Dieu que tu es prêt à tout perdre pour le préférer. On ne peut pas aller au ciel si on ne quitte pas. Si on ne quitte pas pour des choses de la vie, frères, soeurs, mères, maisons, enfants, et ne rechercher que la vie éternelle. La vie éternelle, Dieu aime être à la première place de notre vie, au centre de notre vie. Parce que Dieu ne discute pas avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Dieu seul est Dieu. À lui, la gloire pour l'éternité. Et tu dois le montrer en montrant aussi que tu peux tout perdre pour lui. Et que tu n'es là que pour faire sa volonté d'ailleurs. C'est pour cela qu'il t'a créé. Dieu t'a créé pour que tu le sèves et que tu l'aimes. Donc, si tu remplis cette condition de te détacher de tout pour suivre Dieu, pour faire sa volonté, alors tu n'auras pas à la vie éternelle. C'est ça le plus difficile, se détacher. Le jeune homme est parti parce que Jésus lui a demandé d'aller vendre tout ce qu'il a et de partager au pauvre et de venir le suivre. Est-ce que tu peux, le jeune homme s'est trouvé tout triste. Il a été triste parce qu'il avait des grands biens. Vous voyez, ce qui le détourne de la vie éternelle, c'est quoi ? Ce sont les biens, ce sont les richesses de la terre. Et si nous aussi, nous voulons voir, ce sont les mêmes richesses de la terre qui nous empêchent d'être des chrétiens à fond, en profondeur. Les chrétiens engagés, c'est tout cela. Parce que lorsqu'on va nous demander d'aller à la CED, nous allons dire, « Ah, je suis au champ, hein ! » Lorsqu'on va nous demander d'aller à la CED, nous allons dire, « Oh, j'ai ma réunion, hein ! » « Je suis au marché, je ne peux pas rentrer à 17h, je suis encore au marché. » Donc, voilà, nous reliquons l'affaire de Dieu toujours au second plan. C'est quand on a rien à faire qu'on pense à Dieu. Or, Dieu ne supporte pas cela. Dieu voudrait que nous lui donnions la première place en nous détachant des autres choses pour lui montrer vraiment qu'il est important dans notre vie. Faisons ça en Christ. Si nous négligeons Dieu, nous allons souffrir. Si nous négligeons Dieu, nous allons souffrir. Négliger Dieu ici, c'est le reléguer au second plan. Donc, laisser toutes les autres choses passer avant de penser à Dieu. Non, non, nous laissons nous-mêmes passer avant Dieu. Alors que Jésus nous a dit, donner la condition pour le suivre, c'est renoncer à soi-même et essayer de porter ça. On ne peut pas dire aimer Dieu lorsqu'on n'a pas sacrifié quelque chose pour Dieu. Lorsqu'on n'a pas sacrifié ton argent. Quand on te demande, par exemple, de payer la fête de récolte, c'est pour montrer à Dieu que l'argent que tu as, tu peux tout donner à Dieu parce qu'il est important pour toi. N'est-ce pas? Lorsqu'on te dit de venir à l'adoration, de venir au rosaire, Dieu sait que tu as beaucoup de choses à faire. Mais quitte ces choses-là et viens pour montrer à Dieu que malgré tout ce que tu as à faire, tu lui laisses la place, la première place. C'est de cette manière, chère Frédéric Saint-Christ, pourtant la vie éternelle, c'est le bonheur qui ne finit pas, c'est la paix qui ne finit pas. Demandons la force du détachement, du détachement des biens terrestres, des richesses de ce monde qui tendent toujours à nous d'étonner des vraies richesses, des richesses éternelles. Nouré soit Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Par le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Par le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada